Musique Bonjour tout le monde Bienvenue dans cette troisième partie du coin lecture de décembre Joyeux Noël ! Joyeux Noël à tous Merci, merci beaucoup Si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort Merci de passer une partie de votre journée de Noël en ma compagnie Pour m'écouter, raconter des conneries sur les livres que j'ai lu durant le mois de novembre J'ai aimé aucun des livres dont on va parler aujourd'hui ! Ouais ! J'exagère ! J'exagère J'ai pas activement détesté ces trois livres En fait ils ont tous les trois un point commun Vous allez vite vous en rendre compte et on va commencer par Percy Jackson tome 1 Le voleur de foudre de Rick Riordan Traduction de Mona de Pracompal Je lui ai mis un ballon de rugby sur 20 Et quatrième de couverture Je n'ai jamais voulu être un demi-dieu Une vie de demi-dieu c'est dangereux, c'est angoissant Le plus souvent ça se termine par une mort abominable et douloureuse Il se peut que vous soyez des nôtres Or dès l'instant vous le saurez Il ne leur faudra pas longtemps pour les percevoir eux aussi Et se lancer à vos trousses Je vous aurai prévenu adapté au cinéma par Chris Columbus Réalisateur de Harry Potter à l'école des gens Putain le même ! C'est Chris Columbus qui a fait le film ? Bon ! Le constat qui aurait été très vite fait Et que j'aurais pu faire avant de commencer le livre J'ai passé l'âge de lire ce genre de choses Pour un lecteur adulte C'est vraiment cousu de fil blanc mais... Mais waouh ! Des fois j'ai l'impression qu'un livre me prend un peu par la main Celui-là il est... il est... il est... c'est que ça quoi C'est vraiment... il te prend par la main et il lâche pas Et je vais tâcher de vous trouver des exemples Voilà, par exemple Dès le premier jour madame Dodds a adoré Nancy Boboffit Et décidé que j'étais un suppôt de Satan Madame Dodds c'est sa prof Quand elle pointait sur moi son doigt crochu en disant Ecoutez mon chou d'un ton douce heureux Je savais que j'allais écoper d'un mois de retenue après les cours La fois où elle m'avait fait gommer les solutions écrites au crayon Dans de vieux livres d'exercice jusqu'à minuit J'ai dit à Grover que je pensais que madame Dodds n'était pas humaine Il m'avait regardé très sérieusement et répondu Tu as entièrement raison Voyez c'est euh... tu as raison Hein ? C'est parce qu'en fait c'est un monstre mythologique, n'accord ? Son prof qui lui dit Vous feriez bien d'écouter en cours de latin Parce que l'antiquité c'est vraiment très très important pour vous Et plusieurs fois je me suis arrêté Enfin je me suis arrêté non Mais je me suis dit Eh le livre je suis pas ton pote quoi Je vais vous lire un passage qui m'a fait me dire ça C'est au tout début Est-ce que tu te rends vite compte quand t'es pas le public cible d'un livre Donc il parle de son pote Grover Pour arranger le tout il était handicapé Il était dispensé de cours de gym à vie Parce qu'il souffrait d'une maladie musculaire aux jambes Il marchait d'une drôle de façon comme si chaque pas lui faisait mal Mais il ne fallait pas se tuer aux apparences Si vous l'aviez vu courir à la cafétéria le jour où on avait des enchiladas Donc ouais non Je suis pas le public cible du tout J'ai trouvé l'intro assez euh... assez euh... assez intelligente Alors du coup je me suis dit Essaye de te dire ce livre a été écrit pour des adolescents Essaye de te dire est-ce que c'est bien pour des adolescents Et euh... à ce niveau là je pense franchement que oui Comme je disais l'intro est assez euh... assez intelligente Tiens en fait c'est la quatrième de couverture Mais écrite plus détaillée Croyez moi je n'ai jamais souhaité être à 100 mêlés Si vous lisez ces lignes parce que vous soupçonnez en être un Vous aussi écoutez mon conseil Refermez ce livre immédiatement Prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance Et tentez de mener une vie normale Donc tu vois il s'adresse aux adolescents qui se disent Peut-être que je suis différent Et tous les adolescents sont différents Une vie de sang mêlée c'est dangereux C'est angoissant Et le plus souvent ça se termine par une mort abominable et douloureuse Si vous êtes un gamin normal qui avait ouvert ce livre en pensant qu'il s'agit d'une oeuvre de fiction Parfait Poursuivez votre lecture Je vous envie de pouvoir croire que rien de toute cette histoire n'est jamais arrivé Là c'est malin Quand t'es l'ado tu vas dire waouh Mais si vous vous reconnaissez dans ces pages Si vous sentez quelque chose remuer en vous Arrêtez tout de suite de lire Il se pourrait que vous soyez des nôtres Or dès l'instant où vous le saurez Il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir eux aussi Et se lancer à vos trousses Je vous aurais prévenu Ne dites pas le contraire Quand t'es ado ça doit donner vachement envie de lire la suite C'est très intelligent comme introduction J'ai pas pris beaucoup de notes en fait La prophétie Alors la prophétie Evidemment à un moment donné il y a une prophétie Et la prophétie c'est vraiment Il va t'arriver quelque chose qui aura des conséquences C'est genre la prophétie méga bullshit quoi Parce que c'est une prophétie qui est trop vague Pour qu'on puisse se dire qu'elle puisse être interprétée différemment C'est la prophétie d'Harry Potter mais puissance 10 Tu vais essayer de trouver la prophétie C'est genre Tu vas être trahi par quelqu'un de proche Et puis t'as quelqu'un qui est hyper suspect quoi Et évidemment c'est pas lui Et tu vas aller rencontrer le dieu qui s'est retourné Le dieu qui s'est retourné Ca peut être n'importe quel dieu J'imagine que les dieux ils passent leur temps à se trahir donc Mais quand t'es ado je pense que ça doit être vraiment très cool Parce que t'as vraiment plein de... Enfin c'est la mythologie grecque mais pour ado quoi C'est à dire avec du rythme Avec une histoire d'amitié Une histoire d'amour Des histoires de famille Une histoire d'appartenir à quelque part Pour ado c'est bien fait quoi Ah oui j'ai noté le livre est vachement plus étoffé que le film C'est à dire tu peux pas te faire un avis sur le livre si t'as vu le film Y'a beaucoup... Enfin y'a beaucoup plus En tout cas y'a plus d'éléments Dans le livre Les personnages sont plus intéressants dans le livre Tout est mieux dans le livre Tout est mieux dans le livre C'est pour ça que ça m'a surpris que Chris Columbus ait réalisé le film Parce que... Autant les adaptations de Harry Potter sont pas mal Elles peuvent pas faire justice au livre Parce que les livres sont géniaux Mais elles sont bien par rapport à ce qu'elles pouvaient être Autant je trouve que le film Percy Jackson Rend pas vraiment justice au livre Y'a un truc qui m'a gonflé mais c'est vraiment un point de détail C'est que à la fin Percy Jackson dit qu'il diffuse de l'opéra en enfer Alors je comprends que ça se veut sarcastique Mais le truc c'est que c'est pas sarcastique C'est à dire qu'il va aux enfers et effectivement aux enfers il diffuse de l'opéra Et je me dis là c'est l'auteur qui dit l'opéra c'est tellement de la merde qu'ils en diffusent en enfer Et j'aime pas l'opéra Enfin j'aime pas l'opéra J'ai jamais écouté d'opéra dont je me dise ça c'est génial A chaque fois je me dis... C'est un peu ridicule quand même Mais parce que j'y connais rien en opéra Je suis très très profane dans ce domaine là Mais le fait que l'auteur dise Il a été en enfer et en enfer ils écoutent de l'opéra Je me dis c'est quand même très irrespectueux envers les auteurs, les interprètes Enfin tous les gens qui font de l'opéra, tous les gens qui aiment de l'opéra quoi Mais c'est un point de détail Je vais vous lire ma conclusion Je regrette de pas l'avoir lu quand j'étais ado parce que je l'aurais trouvé génial Ça veut dire qu'il fait très bien son taf, il est excellent pour son public cible je pense Mais à 34 ans, la légèreté de ton, la facilité avec laquelle Percy Jackson affronte un peu tout Et il rentre dans tout comme dans du beurre, Percy Jackson il y en a rien à foutre Mais à un moment donné il affronte un dieu, je vais pas être plus précis que ça Et il gagne Sans aucun suspense Le côté très formule de l'histoire Ça retire un peu à l'appréciation du roman Mais je mentirais si je disais que j'avais passé un mauvais moment de lecture Je me suis dit je suis pas la cible Mais un peu comme que tu regardes un bon film pour enfants T'as quelque chose à en tirer quoi Parce que au niveau de la construction basique de l'histoire Ça fait son taf et du coup t'es diverti Et donc la raison pour laquelle j'ai mis un ballon rugby sur 20 C'est que même si c'est pas mon truc et que j'ai pas l'intention de regarder un match par moi-même Si on me met devant un bon match Je pense savoir reconnaître un bon match quand j'en ai un sous les yeux Et c'est un peu le cas avec Percy Jackson Le problème que j'aurais avec Percy Jackson c'est que de toute façon Il va souffrir la comparaison avec Harry Potter Même public cible, à peu près la même période Mais le truc c'est que Harry Potter est supérieur à presque tous les niveaux Un niveau sur lequel Percy Jackson est supérieur c'est que l'auteur Slash l'autrice de la création originale donne pas honte à son public Mais sans ça Harry Potter est supérieur quoi A la fin il retourne au centre des 100 mêlés Et je me suis dit Waouh j'en ai rien à foutre du centre des 100 mêlés c'est chaud Alors que Poudlard dès le premier tome Quand Harry part de Poudlard T'as qu'une seule envie c'est qu'il y retourne C'est retourné dans cet univers là Donc c'est un peu voilà C'est un peu mais ça reste bien Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture Parce que c'est pas vrai C'est bien c'est juste pas de mon âge Maintenant si vous êtes ado Là je vous recommande carrément Et à ma grande surprise je ne peux pas en dire autant De l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney Qui malheureusement est décédé récemment Donc ça me fait vraiment chier de pas avoir aimé son livre On va dire smiley déçu sur 20 Traduction de Marie-Hélène Delval Quatrième de... enfin quatrième Deuxième du coup de couverture L'épouvanteur a eu de nombreux apprentis Me dit maman Mais peu ont achevé leur formation Et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur Ils sont fragiles, veulent ou lâches Ils se font payer fort, cher, de bien maigres services Il ne reste que toi mon fils Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir Il faut que quelqu'un le fasse Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures Tu es le seul qui en soit capable Thomas Ward, le septième fils d'un sixième fils Devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté Son maître est très exigeant Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance A entraver les gobelins A empêcher les sorcières de nuire Cependant il libère involontairement Mère Malkine La sorcière la plus maléfique qui soit Et l'horreur commence Je crois qu'il vient de vous spoiler la moitié du livre Parce que sérieusement pendant plus de la moitié du livre Je ne savais pas où on allait C'est à dire que je voyais l'objectif devenir épouvanteur Mais je me suis dit il ne va pas devenir ça dans le premier livre Et du coup je voyais pas où on allait quoi En fait il est très bizarrement construit ce livre Parce que premier chapitre L'épouvanteur arrive et dit Ce fils là je le veux Et du coup il part et puis il part au travail J'ai noté dans mes notes de lecture Que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo toujours Premier chapitre Hagrid arrive à Arrive et va Viens chercher Harry Pour les trucs qu'on voit Et le truc qui m'a frappé dans Alors même réflexion que pour Percy Jackson Je suis pas le public cible Mais contrairement à Percy Jackson Celui là je vois très bien le kiff Enfin je vois très bien le kiff qu'on peut avoir à lire Celui là j'ai été beaucoup plus dérouté Parce que la construction est super bizarre J'ai noté t'as l'impression que l'histoire est taillée dans la roche Tu vas partir avec l'épouvanteur Parce que tu es le septième fils d'un septième fils Dis au revoir à ta famille Faut pas avoir peur Il faut des bonnes chaussures Je vais te soumettre à une épreuve La progression dans le truc Est absolument pas fluide C'est très déroutant Pour les points positifs Quand c'est un peu spooky Un peu terrifiant Un peu... Je pense que c'est un peu efficace De la même façon que chair de poule est efficace Si vous voulez Quand t'es plus jeune ça peut t'impressionner Genre Ah des araignées Il y a plusieurs moments où je me suis dit C'est mignon Ca fait un peu horreur Quand j'étais plus jeune Ma mère J'allais dire ma mère faisait des tables à thèmes Pour mes anniversaires Elle le fait toujours Mais les thèmes ont changé Et quand j'étais plus jeune Parfois c'était thème Halloween Et du coup t'avais Oh des yeux Oh des araignées C'est un peu ça quoi C'est un peu Bon C'est Plus mignon qu'autre chose Dans l'idée Il y a un gros côté sorceleur Le sorceleur On a cet aspect La connaissance de l'adversaire Enfin des forces obscures Va t'aider à les combattre Et il faut que quelqu'un le fasse Et ça sera toi Mais la grosse différence avec le sorceleur C'est que Thomas Ward Est une tâche C'est à dire que Tout ce qu'on lui demande de faire Il rate Tout On lui demande de ne pas éteindre une chandelle Assez tôt dans le roman La chandelle est éteinte On lui demande de ne pas s'approcher des sorcières Il s'approche des sorcières On lui demande de ne pas tuer un certain personnage Ce personnage va le montrer Enfin il va tuer ce personnage Tout ce qu'on lui demande de ne pas faire Il le fait Et t'as l'épouvanteur qui dit Ouais c'est normal c'est pas grave Alors que t'as l'autre en face Euh Oh mais euh J'essaye J'essaye d'apprendre Mais j'y arrive J'suis une merde J'y arrive J'y arrive pas Oui Alors Généralement Je vous en parle pas C'est à dire que vous pouvez trouver dans mes notes de lecture Bon Là c'est sexiste Pas terrible Et dans les vidéos J'essaye de tenir ça un minimum Parce que Si je devais souligner le sexisme de tous les bouquins que je lis Je passerais mon temps à vous en parler Mais là Y'a une limite Y'a une limite Et quand c'est trop c'est trop pico Dirait les vieux Je vais vous lire mes notes Espérons que cette réplique initie un parcours pour que l'épouvanteur devienne moins con Spoiler NON Et pourtant Il écrit raciste après derrière Quatre pages plus tard Ne fait jamais confiance à une femme Dit l'épouvanteur Je peux entendre l'excuse entre guillemets Ca se passe dans un contexte médiéval Donc on peut pas leur demander d'avoir des idées modernes Ce à quoi je vais répondre Y'avait pas de gobelins au moyen-âge Ca se passe pas dans un truc médiéval Ca se passe dans un truc fantastique Donc tu fais ce que tu veux Tu choisis que le mentor du héros soit sexiste à crever Pareil on lui dit Ne parle pas aux femmes Oh bonjour madame En particulier les femmes avec des souliers pointus Je vois que vous aviez des souliers pointus N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez Je suis Thomas Ward Ah je me suis conseillé de lire un passage Ah oui l'affrontement final est à chier aussi Globalement la menace peut venir de n'importe qui de ses proches Enfin de n'importe qui Donc moi je me suis dit Ok ça peut venir d'un de ses proches Ca va probablement venir d'un de ses proches La... Résolution m'a déçu Page 214 je me suis conseillé de lire un passage Nous sortimes dans la cour Donc lui et sa mère Maman marchait vite du pas de celle qui sait exactement où elle va et ce qu'elle a à faire Elle m'entraîna de l'autre côté de l'étable Sur la berge boueuse de notre étang Assez grand et assez profond pour que nos vaches s'y abreuvent même par l'été le plus sec Lève la chandelle et éclaire moi je ne veux pas avoir le moindre doute Je la regardais avec horreur étendre les bras et tenir le bébé au dessus de l'eau noire Le bébé c'est le bébé de sa... Soeur ou de son frère Le neveu de Thomas donc le petit-fils de sa mère Si elle flotte reprit-elle Je peux pas vous lire ça parce que c'est un spoiler Si elle flotte reprit-elle ça prouvera quelque chose Si elle coule elle est innocente Voyons cela c'est littéralement sacré grave Les mots furent plus rapides que ma pensée Non criais-je ne fais pas cela je t'en prie c'est le bébé d'Elie Ellie c'est sa belle-sœur donc c'est son frère Un instant je crue qu'elle allait lâcher le nourrisson Puis elle serra le petit contre elle et lui embrassa doucement le front Oui mon fils c'est le bébé d'Elie Ne suffit-il pas de le regarder pour en être sûr ? De toute façon l'épreuve de l'eau a été inventée par des imbéciles et ne signifie rien On lit habituellement les mains et les pieds de la malheureuse victime avant de la jeter en eau profonde Qu'elle coule ou qu'elle flotte est une question de chance Ça dépend de la densité de son corps et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie T'allais tuer un bébé ! Tu as suspendu un bébé au dessus de l'eau ! Espèce de malade ! Un nouveau-né ne voit pas encore les choses clairement C'est probablement la flamme de la chandelle qui attirerait son attention Alice était assise juste devant Souviens toi ensuite chaque fois qu'on voit ça on s'en fout Mais globalement sa mère elle a pris le bébé Eh vas-y on essaye voir si il flotte Non fais pas ça ! T'as raison Super bizarre J'ai été super déçu parce que vous m'en avez dit énormément de bien Et peut-être que ça devient mieux après Grosse déception je peux pas vous dire mieux C'est pour ça que je spy les déceptions C'est parce que j'ai vraiment dubitatif quoi Qu'est-ce que vous... enfin je vois pas Je suis resté très totalement insensible Je suis désolé j'ai pas vu ce que vous vouliez que j'y vois Et parlons de ça Le cercle des points disparus de N.H. Kleinbaum Traduit par Olivier de Broca Qui est une novelisation du film Et c'est parti A Welton Un austère collège du Vermont dans les années 60 La vie studieuse des pensionnaires est bouleversée par l'arrivée d'un nouveau professeur de lettres Monsieur Keating Ce pédagogue peu orthodoxe va leur communiquer sa passion de la poésie, de la liberté, de l'anticonformisme Et secouer la poussière des autorités parentales académiques et sociales Même si un drame met un terme à cette expérience unique Keating restera pour tous celui qui leur a fait découvrir le sens de la vie Mais vas-y mais spoil enculé Le roman du film événement de Peter Weir Oscar du meilleur scénario en 90 qui a eu des millions de spectateurs Pancakes sur 20 Pourquoi Pancakes sur 20 ? On va y arriver quand je ferai la conclusion Trois remarques D'une part c'est juste une mauvaise novelisation C'est un livre qui raconte le film Et parfois même il fait des erreurs de novelisation que les novelisations ne devraient jamais faire C'est à dire il raconte littéralement ce qu'on voit dans le film Genre à un moment donné très tôt dans le livre il dit Il pouvait voir tel personnage à contre-jour Je me dis non mais ça c'est Tu es en train de me décrire des images là Tu peux le faire dans un autre livre Mais dans une novelisation C'est littéralement euh Déjà il était en contre-jour Euh plantaille Euh voilà Il portait tel costume Une autre erreur de novelisation qu'il faut pas faire c'est que Dans un film c'est pas grave de balancer plusieurs personnages très tôt Parce que t'as des repères visuels tu sais très rapidement qui est qui Dans un livre Il t'envoie les six personnages dès le début Tu sais les six gamins du lycée Damn ! Euh et du coup moi ça fait longtemps que j'ai pas vu le film Alors j'étais complètement paumé je savais plus qui était qui J'ai réussi à en isoler deux rapidement euh voilà Mais euh Faut vraiment pas s'attendre à ce que le roman Aient un pouvoir de De caractérisation aussi fort que le film Deuxième réflexion Et là encore ça m'amuse pas On va passer très vite dessus C'est sexiste parce que Alors ça se passe dans un lycée pour garçons Ok Mais Il y a un personnage féminin C'est un trophée Pfff ! Voilà Euh Il y a un personnage féminin Et c'est pour que l'un des gars se dise Oh je suis jaloux de son copain Mais si je veux vivre la vie à fond Il faut que je l'aie Il faut qu'elle soit à moi Et il va être courageux Et elle va être à lui Bravo Tu as acquis le trophée Donc voilà Nul Euh Mais surtout 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 Je vois pas l'intérêt en fait Je sais que vous vouliez que je parle du film Enfin j'imagine Parce que je Je pense pas que vous soyez très nombreux A avoir lu le livre Je pense que vous aviez envie Que je vous parle du film Or c'est le film Je l'ai pas revu récemment Je peux pas vous parler du film Je peux vous parler du livre Et euh Ce que je peux vous dire du livre C'est que euh Je vois pas l'intérêt de lire le livre Quand le film existe Y'a pas Robin Williams dans le Dans le livre Y'a pas ce cœur battant de Alors évidemment Le Les dialogues sont bien Les personnages sont bien Evidemment euh Voilà Carpe diem Euh Dans le film Et la question c'est qu'est-ce que le livre ajoute Et la réponse c'est euh Rien Il enlève Parce qu'il a pas le choix Et il ajoute rien Et c'est un peu pour ça Les pancakes Je suis pas super fier de cette métaphore Mais ça m'est venu Donc je suis parti là-dessus Pourquoi manger des pancakes Quand les gaufres existent S'il y a des gens qui préfèrent les pancakes Je suis désolé Et j'ai malheureusement rien à dire de plus à ce sujet là Mais C'est Noël Donc on va se quitter sur euh La question euh Alors On va se quitter sur la question De fin de vidéo Comme toutes les semaines Et cette semaine Ma question elle est toute trouvée Qu'est-ce que vous avez reçu Comme livre à Noël N'hésitez pas à me partager tout ça Dans les commentaires J'ai vraiment très très hâte De lire euh Vos commentaires On se donne rendez-vous la semaine prochaine Pour parler des Trois derniers livres Du quoi lecture euh De euh Décembre En l'occurrence Blade Runner La ferme des animaux Et le Hobbit De euh Tolkien Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et à la semaine prochaine pour la suite Ciao